Bien, alors Jean-Luc Mélenchon, le 3 janvier donc, c'est le moment où tous les astrologues font les prévisions pour l'année qui commence évidemment, donc on va le faire avec vous aussi, c'est une interview Elisabeth Tessier. Jean-Luc Mélenchon, prévision 2004, est-ce que vous croyez qu'en 2004 Laurent Fabius va être de gauche ? Non, 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 il est déjà. Il peut le faire. Regardez, regardez. Est-ce qu'en 2004, le gouvernement va distribuer des éventails aux vieux pour l'été ? Joker. Joker, regardez, regardez. Est-ce qu'en 2004, les gens vont enfin se rappeler de votre nom, Jean-Luc Mélenchon ? Oui, c'est bien possible, mais surtout vrai qu'ils apprennent à l'écrire avec un E et pas un A, parce que c'est un nom espagnol. Et voilà, Mélenchon. Exactement. Est-ce qu'en 2004, Roselyne Bachelot va garder son job ? Alors, écoutez, cette femme, elle est formidable. Oui. Parce que je l'ai croisée sur un plateau de télé devant tout le monde. Elle a dit, j'aurais jamais cru que quelqu'un était capable de faire ça. Oui. Elle s'est tournée vers moi. Je pensais que j'avais préparé la répartie du siècle pour le cou et le bec, bien gauche-droite. Elle a dit, oh, comme il a des beaux yeux, M. Mélenchon. Tout le monde s'est foutu de moi pendant 15 jours. Tu vois, c'est fort. Tout ce que j'ai raconté n'a plus servi à rien. C'est vrai que t'es beaux yeux, ceci étant, c'est un peu vrai. C'est vrai ? C'est vrai, je les ai bien. C'est vrai. T'as du charme, hein ? Elle est pas con, Bachelot, finalement. Tu fais ton gros con comme ça, mais il y a un truc qui passe. Mais c'est comme ça que ça marche. Est-ce que tu connais le nom du prochain invité ? Le pape Jean-Paul II. Laisse les mots, on va le faire, nous. Allez, allez, ça va me mettre. Jean-Luc Mélenchon, cause républicaine, aux éditions du Seuil, mesdames, messieurs. Hé, dis-moi, Thierry, qu'est-ce qu'il faut encore dans ma télé ? Allez, allez, ça va me mettre.